Pour cette famille syrienne, plus question de s'éloigner les uns des autres. Leur dernière séparation a laissé des traces que rien ne peut effacer. J'ai confié mon fils à mon frère pour traverser la mer illégalement de la Libye à l'Italie. Et des gens m'ont appelé pour me dire que le bateau avait coulé. Sans nouvelles, depuis, il imagine le pire. Mais quelques jours plus tard apparaît sur Youtube cette vidéo de sauvetage en Italie. Je suis sûre à 100%. Tous en sont convaincus, c'est le jeune Heidar. Son père contacte les autorités italiennes, puis la Croix-Rouge ou encore les Nations Unies, sans succès. A leur direction Istanbul pour ses réfugiés. Si je n'avais pas d'enfant, j'irais par la mer. Je supplie l'Union Européenne d'ouvrir cette frontière pour me laisser aller chercher mon fils en Europe. Ils ont besoin de leur frère et mon enfant est perdu quelque part. Désespéré, il y a une semaine, c'est à pied qu'il parcourt les 230 kilomètres qui séparent la capitale turque des Dirne, ville frontalière avec la Grèce et la Bulgarie. Je regrette d'avoir envoyé mon fils par la mer. Je ne prendrai plus le risque de faire la même chose avec mes autres enfants. Plus jamais. Comme cette famille syrienne, ici, ils sont plusieurs centaines à vouloir éviter cette traversée en mer à tout prix. Celle de tous les dangers, ils réclament donc une ouverture, un passage terrestre de la Turquie à la Grèce. Une route pour le moment bloquée par les autorités turques. Et pour sortir de cette impasse, tous attendent des réponses de ce sommet européen.